Bonjour, je suis Annie Gouenne du lycée Raoul Folrault, j'interviens en BTS MUC et en BTS CGO. Je vais donc vous présenter la partie grammaire du manuel. Notre équipe a sélectionné 24 points de base, soit deux points par chapitre. Les points sont issus de documents étudiés dans les chapitres et donc traités en contexte et toujours rattachés à l'exploitation du document, que ce soit un texte, que ce soit une vidéo, que ce soit de l'audio ou un document iconographique. L'explication du point de grammaire est simplifiée car nous connaissons nos étudiants, ils viennent de parcours différents et donc il faut que cette grammaire soit accessible au plus grand nombre, sans problème. Pour chaque point, nous proposons une série d'exercices qui se trouvent dans l'application gratuite. Nous avons fait ce choix car nous pensons que les étudiants préfèrent travailler la grammaire avec leur smartphone, avec leur tablette, avec leur ordinateur peut-être, et cela permet aussi d'avoir des exercices qui vont être plus ludiques. Donc, cela va permettre à l'étudiant, très probablement, de travailler davantage à son rythme et d'avoir des exercices autocorrectifs. Donc, ils peuvent travailler en autonomie. Le professeur pourra lui aussi, s'il le veut, faire travailler un groupe d'élèves avec l'application, que ce soit, par exemple, pour faire un travail de remise à niveau ou bien pour travailler le soutien avec un seul groupe. Personnellement, j'ai testé l'application avec mes élèves au TBI et ça a très bien fonctionné. Les élèves qui, habituellement, ne sont pas très enclins à faire de la grammaire ont bien aimé ce côté ludique. Donc, nous espérons que cette approche plus ludique de la grammaire et plus proche du fonctionnement des étudiants d'aujourd'hui leur permettra d'aborder la grammaire autrement et en y prenant un certain plaisir qui, pour nous, est un levier pour l'apprentissage des langues. Merci.